Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 22 ans, vous me connaissez peut-être sous le nom de Je ne suis pas jolie. Et aujourd'hui, suite aux nombreuses sollicitations, j'ai décidé de vous parler de parentalité de façon libre et éclairée dans le nid. Le nid, c'est un endroit intime, entre nous, où il n'y a pas de vérité ni de jugement, on partage simplement, avec bienveillance, sur ce sujet si controversé qu'est la parentalité. S'il y a bien un sujet qui me touche, c'est celui des violences éducatives. Les VEO, ou violences éducatives ordinaires, sont omniprésentes dans notre société. Elles sont admises et parfois encouragées. C'est un réel travail de réussir à les identifier, puis à les bannir. Depuis la naissance de mon fils Gaspard, j'y suis particulièrement sensible. J'avais envie pour cet épisode d'accueillir à mon micro Maya. Maya est une personne qui m'a beaucoup aidée dans mon cheminement vers une parentalité respectueuse. Elle est accompagnante en parentalité et éducation auprès des professionnels et des particuliers. Elle a créé un programme d'accompagnement, le Cercle des parents apaisés, et sensibilise chaque jour plusieurs centaines de personnes via ses réseaux sociaux sous le pseudo « Les lunettes de Maya ». Puis nous en discuterons avec Mélanie et Jonathan, tous les deux parents d'une petite fille de 7 mois. Ils nous raconteront leur enfance et leur rapport aux violences éducatives. Alors, est-ce que Maya, déjà, tu pourrais nous redéfinir ce que sont les VEO, les violences éducatives ordinaires ? Alors, les violences qu'on appelle éducatives ordinaires, ce sont tout un tas de violences, qu'elles soient d'ordre physique, comme le fait de donner une fessée, de frapper, donner des petites tapes, de tirer les cheveux, de pincer, de… voilà, toutes ces petites violences, donc je mets le mot « petit » entre guillemets, et aussi tout ce qui est d'ordre plutôt psychologique. Le fait de punir, d'humilier, de menacer, de faire du chantage. Il y a aussi le retrait d'amour, voilà, tout ce qui vise à manipuler l'enfant d'un point de vue psychologique pour l'amener à faire ce qu'on attend de lui et qui le fait souffrir par ailleurs. Comment est-ce que toi, tu es devenue accompagnante en parentalité respectueuse ? À quel moment, en fait, est-ce que tu t'es intéressée, justement, à cette violence éducative ? Alors, moi, en fait, j'étais d'abord maman, avant de me poser cette question. Bien sûr, j'avais en tête le fait de ne pas reproduire certains schémas, je me suis dit que je ne pourrais jamais lever la main sur mon enfant. Et finalement, quand mon enfant a commencé à grandir, quand il a commencé à être moteur, je me suis rendu compte que j'avais des petites réactions qui étaient vraiment, comment dire, pas calculées, c'était très spontané et qui ne correspondaient pas à ce que je voulais faire avec mon enfant. Donc, je voyais bien que ça le faisait souffrir, c'était des gestes un peu brusques, de hausser le ton, de faire les gros yeux. Et je voyais dans son regard, finalement, que ça lui faisait du mal. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais ça ne va pas, en fait. Comment je peux faire en sorte de continuer à l'accompagner comme moi, j'ai à cœur de l'accompagner, de façon calme et apaisée. Et en même temps, voilà, de faire en sorte que ces gestes-là ne reviennent pas. Donc, j'ai commencé à me renseigner, à me poser des questions sur les réseaux sociaux, comme beaucoup de parents. Et surtout, j'ai eu la chance de rencontrer une personne dans un parc. Et un jour, m'a soulevé, en fait, un propos que je tenais. Je ne me suis même pas rendu compte, je parlais de mon fils qui est en train de virer une émotion assez intense. Et je lui disais qu'il faisait un caprice. Elle me dit, mais non, tu sais, pour lui, c'est difficile. Il est en pleine colère. Il n'est pas en train de te manipuler. Voilà. Et donc, elle m'a fait réagir sur le terme de caprice. Et elle m'a invitée à lire des livres sur ce sujet. Alors, je n'ai pas lu les premiers livres qu'elle m'a conseillé. Mais très vite, en fait, voilà, j'ai commencé à creuser ce sujet. Et elle me dit qu'il n'y a d'autres façons de faire que d'avoir ce regard-là, en fait, négatif de l'enfant qui manipule. Et nous, en réaction, voilà, d'être comme poussés dans notre retranchement. Et d'avoir ces gestes un peu brusques, un peu vifs, pour quelque part, manifester nous-mêmes nos propres émotions. C'était, on va dire, la première année de mon fils. Voilà autour des 12 mois que ça a commencé à s'opérer, ce changement de... Ce que j'appelle le changement de lunettes, en fait, le changement de regard qu'on porte sur l'enfant. Et très vite, j'ai eu une espèce de boulimie, en fait, d'information, de compréhension. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui avaient aussi des enfants autour de moi et qui commençaient à voir que j'avais pris un cheminement qui était assez avancé et qui me posait elles-mêmes des questions. Elles ne s'en sortaient pas avec leurs enfants dans le cadre de certains conflits. Elles avaient des réactions qu'elles déploraient, finalement. Elles voulaient réagir autrement et elles n'avaient pas les clés pour le faire. Donc, régulièrement, elles me sollicitaient, me posaient des questions, demandaient des conseils, etc. Eh bien, très vite, les choses se sont enchaînées. J'ai intégré des associations locales, des associations nationales aussi pour militer pour les droits de l'enfant. Et voilà, le militantisme s'est mêlé à cette cause de l'enfant avec ce besoin aussi d'aider d'autres parents. Et après cinq ans, presque six ans maintenant de bénévolat associatif, je me suis mise à mon compte en tant qu'accompagnante en libéral pour aider les parents qui cheminent sur ce même chemin. Est-ce que tu peux nous parler justement des conséquences des VO et d'une éducation qui en comporte ? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la fessée, ça s'est titré dans les médias parce que c'est un mot qui fait beaucoup réagir. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas tellement des conséquences aussi des violences, comme tu disais, peut-être plus psychologiques ou plus inconscientes, en fait. Il n'y a pas de distinction d'un point de vue développement cérébral sur la nature des violences. L'enfant perçoit les choses de la même façon. Qu'on lui mette une claque, qu'on lui crie dessus, qu'on le menace de retirer notre amour, en fait, finalement, que notre amour, il ne le mérite pas, etc. Il va le vivre exactement de la même façon. On sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences, que la même zone de la douleur va s'allumer dans le cerveau. Donc pour lui, en fait, il va se voir comme étant un problème, comme étant indigne de l'amour et de l'attention de ses parents. Et bien, voilà, va avoir une estime de soi, une confiance en soi qui va être cassée. Et selon, c'est toujours le pur sort, en fait, c'est la fréquence et aussi la dose de ses violences va faire qu'à terme, son propre développement peut être compromis, la construction de sa personne. Donc bien sûr, tout ça n'est pas très précis. On ne peut pas dire, voilà, à partir d'une fessée, un cri, etc. Parfois, il y a des comportements qui vont être traumatiques. Donc ça va marquer l'enfant à vie. Il aurait suffi d'une fois et d'un geste assez brusque et violent pour que ça le marque. Parfois, c'est la répétition qui va avoir cet effet-là. C'est le docteur Muriel Salmona qui, en fait, a écrit tout un ouvrage sur le sujet et qui a porté la question des violences éducatives comme étant une vraie affaire de santé publique. Du fait des incidences que ça a sur le développement de l'enfant et sur sa santé même, sur son système immunitaire, sur toute une évolution, on va dire, à risque après de son corps, de sa physiologie, etc. Avec des risques accrus pour des maladies, pour l'obésité, pour le diabète, pour des comportements même à risque après. Voilà, donc toutes ces choses-là étant étudiées maintenant par la science, par les neurosciences et par beaucoup de domaines. On sait qu'il y a ces effets-là et de plus en plus de médecins alertent sur le sujet. Donc, le docteur Muriel Salmona qui travaille beaucoup avec les institutions, qui travaille auprès des magistrats pour sensibiliser, pour faire comprendre aussi les impacts et pour que les décisions qui soient prises aussi d'un point de vue judiciaire puissent être protectrices de l'enfant. Et voilà, pour éviter qu'à terme, l'enfant se développe dans des mauvaises conditions. L'environnement dans lequel on grandit quand on est enfant va structurer toutes nos relations après sociales, etc. Donc, ça va être vraiment fondateur pour nous. Et on le sait, maintenant, on a des statistiques aussi sur les pratiques. Encore ce matin, je le disais dans les médias, le taux d'usage de ces violences éducatives. Et finalement, ça correspond à entre 80 et 90 % des familles qui ont cette pratique-là en France. C'est banalisé, normalisé. Et en même temps, on voit l'état de la population. On ne peut que penser à des corrélations entre effectivement notre qualité de vie, la façon dont on grandit en tant qu'adulte. Et finalement, cet usage masif finalement des VO. Alors, pour moi, comme je te disais, la première étape, ça a été d'identifier ce que c'était que les VO. Bien au-delà des fessées, des cris, il y a des comportements beaucoup plus ancrés, à mon sens, qui ne sont pas forcément identifiables tout de suite. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des parents ou des futurs parents qui souhaitent commencer leur chemin vers une parentalité respectueuse ? On préconise toujours des postures, des pistes qui invitent à la réflexion en partant du point de vue de l'enfant et sans être dans les VO. Mais finalement, on se rend bien vite compte que cette définition est très vaste et qu'on n'a pas tous la même vision ou les mêmes termes et les mêmes comportements finalement qui font appel aux VO. Moi, la règle, le principe qui me permet moi-même aussi en tant que personne de cheminer, c'est de me dire de ne pas faire à mes enfants ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Et du coup, ça englobe beaucoup, beaucoup de choses. Et finalement, ça nous permet de réfléchir et d'être en conscience à chaque instant de ce qu'on est en train de faire sans avoir justement à vivre avec cette liste qui est une piste de réflexion. Et il n'existe pas de liste officielle. Mais on se rend compte qu'en ayant ce principe en tête, les relations deviennent respectueuses un peu de fait. Et finalement, on ne se pose pas trop la question de « et si je fais ça, c'est VO ? Et si je ne fais pas ça, c'est pas VO ? » etc. Comme une espèce de recette qu'on suivrait au quotidien et qui nous éloigne finalement de notre authenticité, de notre personne. Donc d'ailleurs, moi, dans ma démarche en tant qu'accompagnante, j'essaye vraiment de ne pas donner des conseils et d'inviter les gens à trouver eux-mêmes leur piste par rapport à leur valeur, par rapport à leur vécu avec leurs enfants, la personnalité de leurs enfants, leur propre personnalité, leurs besoins. Ce principe de base qui est de se dire « là, je suis en train de faire quelque chose que je n'aurais pas accepté pour moi-même ». Et à partir de là, alors bien sûr, on n'est pas des bouddhas et des saints. Il nous arrive aussi de faire des erreurs. Et moi-même, en tant que maman, ça m'arrive aussi. Mais quand je fais une erreur, j'en prends conscience et surtout la responsabilité. Et du coup, voilà, c'est les deux premières clés que je donnerais à quelqu'un qui se pose la question de comment changer cette éducation, de se dire « voilà, j'essaye d'être avec mon enfant de façon respectueuse. Et si je fais une erreur, de reconnaître mon erreur, c'est vraiment la base. » Et de ne pas avoir cet égo d'adulte qui dit « oh, c'est bon, ce n'est pas si grave. » On n'en est pas mort. Voilà, on n'en est pas mort. C'est très ce qu'on entend souvent. Mais c'est vrai qu'au début, moi, j'avais beaucoup de... Bon, j'ai lu beaucoup de choses, même avant de savoir même que je voulais être maman. Et on a tendance, en plus, à mon sens, il y a aussi une grande mode, là, de plein d'ouvrages qui sortent de livres, de... Voilà, donc on peut vite être noyé d'informations et chercher une recette, en fait. C'est ça. Avec vraiment des clés pour telle situation. Voilà comment je dois réagir. Et j'ai beaucoup de personnes qui me demandent sur les réseaux « voilà ce qui s'est passé, comment est-ce que j'aurais pu réagir ? » Et en fait, je pense qu'on commence vraiment à cheminer sur ce chemin d'une parentalité respectueuse quand on ne se pose plus la question de se dire « voilà, comment est-ce que là je dois réagir ? » Mais qu'on arrive juste à regarder la situation avec un peu de hauteur et de se dire « là, ok, c'est pas ok, en fait. C'est pas ok parce que c'est pas comme ça que moi j'aurais aimé qu'on réagisse avec moi en tant qu'être humain. Et qu'on voit son enfant, en fait, comme un être humain avant même de se dire « je suis dans mon rôle de parent sur mon enfant. » Et ça, ce regard justement, toi t'en parles beaucoup, tu utilises cette fameuse expression qui est de changer de lunettes, de changer de regard sur les situations qu'on vit avec les enfants. En quoi est-ce que ça consiste de changer son regard ? Comment tu peux nous expliquer cette expression ? C'est pas évident parce que justement, on a tous grandi avec des lunettes qui se sont façonnées avec le regard qu'on a commencé à poser sur le monde. Donc il y a les lunettes de nos parents, les lunettes de la société, donc on les superpose parfois. Voilà, on a toutes sortes de lunettes qu'on pose sur la vie, sur les gens. Et malheureusement, sur les enfants, on a beaucoup de mythes, de croyances qui se sont formées comme ça. Et on a un petit peu atterri en tant que parent avec ces lunettes, finalement qu'on n'a pas spécialement choisies parce qu'elles nous ont été transmises, on en a héritées. Et moi, ce que j'invite à faire justement, c'est à chaque fois que les situations sont conflictuelles où à chaque fois qu'on se dit non, là, c'est pas où je veux aller ou là, ça se passe pas bien avec mon enfant, etc., de se poser la question, ok, comment j'aurais pu faire différemment pour que ça puisse se passer de façon plus sereine, de façon plus apaisée ou pour que je sois vraiment, voilà, plus en lien avec mon enfant, qu'il soit plus respecté, etc. Donc, c'est vraiment, comme tu dis, c'est cette faculté à prendre un peu de recul. Donc, on ne peut jamais le faire à chaud quand nous-mêmes, on est dans un état émotionnel difficile, quand notre enfant traverse une tempête, nous-mêmes, ne serait-ce que par les effets des neurones miroirs, on a déjà un chamboulement interne qui commence à émerger. Donc, après, on a plus ou moins la faculté de prendre du recul, plus ou moins la faculté de s'apaiser nous-mêmes. À froid, c'est très difficile, à chaud, pardon, c'est très difficile de se dire « oui, là, je vais changer de lunette, je vais voir les choses différemment ». Donc, c'est quelque chose, effectivement, qui va se travailler. À froid, quand on est reposé, de repenser sa journée, de repenser, voilà, les derniers événements qu'il y a eu. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, je voyais mon enfant de cette façon, j'avais l'impression qu'il voulait m'empêcher de faire quelque chose ou j'avais l'impression qu'il me manipulait, etc. Donc, à chaque fois, de se remémorer ce discours interne, un petit peu, qu'on avait, toutes ces choses qui nous passent par la tête, et de se dire « ok, donc, c'est sûr que mon enfant, il ne fait pas ça pour m'embêter, lui, il a fait du mieux qu'il pouvait, moi aussi, j'ai fait du mieux que je pouvais, donc comment, maintenant, avec de nouvelles lunettes, je peux voir la situation et comment je peux essayer d'améliorer les choses ? » Donc, évidemment, ce n'est pas évident à faire tout seul dans son coin. Parfois, on a besoin d'aide, et c'est pour ça que je fais aussi ce métier, parce que je suis consciente, moi-même, en tant que maman, malgré toute ma bonne volonté que j'avais, malgré ma conscience, mon information, il m'est arrivé d'avoir des gestes violents, et je me suis dit « mais ce n'est pas possible », en ayant toute cette conscience, cette volonté de ne pas arriver, finalement, à se réfréner, à avoir une relation respectueuse avec son enfant. Donc, il y a quelque chose de plus fort encore, là, qui est de juste se dire « bon, demain, je change de lunettes et tout va bien ». C'est un outil qui est hyper précieux, et moi, c'est pour ça que je tiens particulièrement à en parler dans ce podcast, parce que ça permet déjà, le premier pas pour moi, c'est de prendre conscience. Prendre conscience que quand tu invites quelqu'un à manger chez toi, s'il ne finit pas son assiette, tu ne vas pas le laisser 4 heures à table pour qu'il finisse son assiette, parce que ça ne se fait pas. C'est ça. Ça ne se fait pas pour une grande personne, un invité, mais souvent, les enfants ne les voient pas comme ça. Et c'est là où la notion de lunettes est importante, c'est que les enfants, on ne leur accorde pas les mêmes droits, les mêmes considérations, les mêmes émotions. Jusqu'à il y a très peu, en fait, on opérait les enfants sans les anesthésier. Les bébés, on disait que c'était juste des tubes digestifs, finalement, ils n'avaient pas de nerfs, de ressentir les choses. Donc, je pense que c'est vraiment lié à la prise en compte de l'enfant. Du fait de son incapacité, il ne peut pas s'exprimer de la même façon que nous, mais ça ne veut pas dire qu'il ne ressent pas les mêmes choses que nous. Et parfois, c'est vrai que du fait de son incapacité verbale ou de vocabulaire, il va même être très limité et dire des choses qui vont choquer les adultes quand il va être dans l'injonction, quand il va utiliser même ce qu'on appelle gros mots ou des insultes qu'il aurait entendues pour exprimer son état émotionnel. Du coup, les adultes, ils vont caler ça sur le comportement d'un autre adulte en se disant, non, je n'aurais jamais accepté qu'un autre adulte me parle comme ça, alors que finalement, l'enfant, il fait un petit peu ce qu'il peut avec les outils qu'il a. Et nous, notre rôle, s'il en est un, je n'aime pas la notion de rôle. En tout cas, je pense qu'on a vraiment ce devoir et cette responsabilité d'accompagner nos enfants à leur proposer des outils. Et ça ne peut pas se faire quand on est dans cet affrontement, dans la violence. L'enfant, ce qui retient, oui, l'enfant retient que le jour où il sera plus fort, il pourra frapper aussi, ou il pourra crier, ou il pourra manipuler. Et c'est très difficile, voilà, d'être détricoté après le comportement dans l'autre sens pour ramener encore le respect et l'équilibre de la relation. Et c'est souvent ce qu'on entend après au niveau de l'adolescence et des fameuses crises d'adolescence, entre guillemets, où, en fait, c'est simplement, parfois, l'enfant qui reprend ses droits, entre guillemets, fondamentaux de pouvoir exprimer ce qu'il ressent et, en fait, qu'il reproduit ce qu'il a aussi vécu. Et c'est vrai qu'il y a cette chose aussi, cette croyance de « je suis son parent » ou « je suis adulte » et, du coup, je sais mieux que l'enfant ce dont il a besoin. Je sais que là, c'est de la gourmandise, ou « ah ouais, mais on m'a déjà dit, ouais, mais alors comment tu fais s'il veut manger un dessert ? » Il n'a pas fini son plat, mais il veut manger un dessert. C'est-à-dire qu'on est dans des schémas tellement ancrés que ça paraît tout à fait normal. Et donc, moi, j'avais une question, parce que ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup, par rapport au fait de pouvoir, nous, offrir une éducation non-violente à son enfant quand on a reçu une éducation non-respectueuse et très violente. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut rassurer ceux qui nous écoutent en disant que ce n'est pas une fatalité et qu'on peut faire autrement ? Bien sûr qu'on peut le faire, et heureusement, et je pense qu'on doit même le faire, c'est vraiment une obligation qui est sur la tête des générations à venir pour le bien de tous et même pour le bien de l'humanité et de la planète elle-même, puisque je fais souvent la corrélation entre la notion d'écologie, de l'écologie de notre façon de nous comporter vis-à-vis de notre planète, et puis entre humains, en fait, entre nous avec nos enfants, nous entre adultes, etc. Donc c'est vraiment un devoir, quelque part, cette responsabilité. En même temps, c'est difficile. Je ne vais pas dire que ça se fait en un claquement de doigts, sortir de tous les conditionnements qu'on a eus, c'est quelque chose qui peut nécessiter cet accompagnement. Parfois, ça peut même aller jusqu'à la thérapie, puisque, on l'a vu, les violences éducatives ont un impact, parfois jusqu'au traumatisme, donc il faut réparer ça, passer par l'aide de thérapeutes, que ce soit des psychologues, parfois même des psychiatres, etc. Donc il y a cette démarche de réparation qui est nécessaire parfois pour l'adulte, mais ce n'est pas non plus une nécessité. Et c'est là où, moi, dans ma démarche, j'ai essayé de me dire, mais ce n'est pas possible, parce que quand on voit la charge des mamans, des jeunes mamans qui viennent d'accoucher, elles ont toutes leurs bagages, elles ont toutes leurs blessures d'enfants, et on ne va pas envoyer tout le monde en thérapie, finalement. Et comment faire pour leur donner des premiers éléments, pour initier elles-mêmes ce changement, sans passer par le thérapeute, sans passer par un travail de, voilà, de, comment dire, de guérison, de son enfant intérieur, etc., qui peut prendre du temps, qui peut être lourd, et donc comment faire pour initier cette démarche de changement. Donc, moi, c'est un petit peu, on va dire, ma spécialité, c'est d'aider toutes ces personnes qui ont déjà conscience de l'impact des violences éducatives, et qui ne peuvent pas s'en sortir toutes seules, qui n'ont pas trouvé dans toute la littérature qu'elles ont pu avoir, voire tous les livres qu'elles ont pu lire, de ces clés, en fait, qu'elles peuvent utiliser pour elles-mêmes, et pour avancer. Donc, c'est possible, mais ce n'est pas facile. Quand on parle d'éducation non-violente, d'accompagnement respectueux, bon, l'argument qui revient beaucoup, c'est le laxisme, le fameux enfant-roi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça ? Alors, pour moi, la notion même de laxisme, en fait, elle est finalement adultiste, donc, du coup, j'amène une autre notion. L'adultisme, c'est cette posture de l'adulte qui est au-dessus de l'enfant et qui se permet, du fait de sa position supérieure, verticale, à le considérer comme il le fait, à se comporter avec lui comme il le fait, etc. Donc, l'adultisme peut aboutir à des violences. Et le fait même de considérer le laxisme, finalement, dans l'équation, c'est une posture adultiste, c'est déjà se dire, nous, en tant qu'adultes, on doit poser des limites claires pour ne pas que l'enfant dérive là où on ne voudrait pas qu'il dévie, finalement. Cette notion de laxisme est fortement rattachée, pour moi, à une posture adultiste. Je conçois, évidemment, que du fait de nos croyances, de notre vision de l'enfant, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de parents, en se disant, si on a plus de respect, si on est plus conscient de la notion de consentement, si on le laisse choisir, on va virer vers le laxisme. Donc, moi, j'essaie vraiment de décomplexer, en fait, finalement, par rapport à cette notion de laxisme, en disant, de sortir de l'équation, parce que très vite, quand on va être dans la relation respectueuse, on va réfléchir en termes de besoins, des besoins de chacun. Et finalement, les besoins vont réguler les choses, vont placer les limites pour chacun. Et il n'y aura pas cette notion de laxisme, de laisser faire l'enfant, de laisser découvrir, tolérant vis-à-vis de son incapacité aussi, et du temps qu'il peut prendre à faire des choix, à grandir, etc. Donc, vraiment, cette notion de laxisme, moi, je ne l'aborde finalement même pas. Quand on me pose la question, oui, j'y réponds, mais je ne veux pas porter l'attention des parents là-dessus. Je veux vraiment qu'ils aient... Et je remets la question des besoins, toujours au centre de la discussion. Comme ça, chacun peut repositionner les choses et peut voir finalement que, oui, on peut vivre en répondant aux besoins de chacun, sans sacrifice, sans considérer qu'on est dans le laisser-faire permissivité. Justement, le poste que je suis en train de rédiger là, c'est sur la liberté. Et cette notion de liberté, finalement, elle est plus englobante. J'ai longtemps dit, oui, la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres. Et finalement, on est dans une liberté qui tient compte aussi des incapacités de chacun, qui permet à l'enfant de se développer, à acquérir son autonomie, à avoir sa propre indépendance, donc sa propre liberté. Et au final, le laxisme sort complètement de l'équation. Et c'est hyper important. Quand tu parles de besoins, je suis complètement d'accord parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on répond aux besoins de son enfant, on s'oublie. Mais en fait, justement, et moi, je l'ai vraiment remarqué au quotidien, pour être tout à fait disponible et tout à fait attentive aux besoins de mon enfant, j'ai justement besoin que mon réservoir à moi soit rempli, d'être bien, pour pouvoir m'occuper de mon enfant par la suite. Il y a souvent cette métaphore de je mets mon masque dans l'avion avant de mettre le masque de mon enfant pour pouvoir lui porter secours. On apprend aussi à définir quels sont nos besoins. Le fait d'être attentif aux besoins de son enfant, c'est aussi prendre conscience que nous-mêmes, on a des besoins, que si on a été des enfants en plus avec des besoins qui n'ont pas été respectés, on n'a pas forcément eu tout au long de notre vie cette occasion de se dire voilà, maintenant, c'est important aussi de savoir ce dont j'ai besoin. Quand on est dans cette démarche-là, ce n'est pas tout pour mon enfant, moi, je m'oublie, non, l'idée, c'est de trouver un équilibre. Donc, depuis que je suis sensibilisée à tous ces sujets, j'ai énormément de mal à sortir dans des lieux publics fréquentés par des parents parce que j'ai l'impression de ne voir que ça autour de moi. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut réagir quand on est témoin de violences éducatives ? Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que quand on a conscience de quelque chose, effectivement, on voit plus souvent cette chose se passer autour de nous. On a aussi notre attention. Je parle souvent du pouvoir de l'attention. Donc, si nous, on est dans cette démarche de changement, eh bien, bien sûr, on ne va voir que ça autour de nous aussi. Donc, là-dessus, ce n'est pas évident parce que ça dépend aussi où on en est dans notre cheminement. Parfois, on peut avoir des réactions qui peuvent mettre un peu de l'huile sur le feu. Mais en même temps, si on enlevait la notion d'enfant et là, on parlait de ce même genre de comportement qui se passe entre deux adultes, on se poserait moins la question. On se dirait, voilà, si on voit un homme lever la main sur une femme dans la rue, normalement, on réagit, sauf dans des endroits, des villes où la violence est un petit peu omniprésente et les gens ont même peur de réagir. Donc, je dis ça vraiment en connaissance de toute cause puisque j'ai longtemps habité dans des quartiers sensibles où il y avait beaucoup de violences et finalement, les violences éducatives sont anecdotiques à côté de la vraie maltraitance qui se déroule au quotidien et des gestes très, 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 vraiment très violents. Voilà, il m'est arrivé même de devoir menacer d'appeler la police, en fait, tellement c'était violent. Un papa qui a mis un coup de poing sur la tête de son fils, qui est tombé au sol. Voilà, c'est pas... On n'est pas là dans la fessée donnée comme ça un petit peu à la veau vide et sans minimiser le geste de la fessée, mais il y a des violences qui sont encore plus marquantes. Donc, j'ai envie de dire, ça dépend de beaucoup de choses. Normalement, le principe voudrait qu'on intervienne pour protéger l'enfant et là, il faudrait mesurer aussi quel est le degré de la violence, quel est le risque pour l'enfant, quel est le risque aussi pour nous parce que parfois, il peut y avoir des représailles, ça peut tourner en conflit. Donc, ce n'est pas évident, je n'ai pas de recette là-dessus. Je propose toujours plusieurs cas de figure. Voilà, j'aime aussi croire que l'empathie, est une ressource très, très, très puissante. Et même si parfois, on n'a pas envie de donner de l'empathie à quelqu'un qu'on considère un peu comme un agresseur, eh bien, parfois, ça peut beaucoup désamorcer les choses. Ça m'est arrivé de réagir comme ça, avec empathie, déjà pour l'enfant et après aussi pour l'adulte. Dans un parc où un papa avait soulevé sa fille dans les airs et lui, c'est vraiment une montagne, une armoire à glace. Et j'ai cru que la petite allait se briser, en fait, de ce mouvement brusque. Et il l'a calée dans sa poussette et elle s'est mise à pleurer, à suffoquer. Et le papa s'est détourné d'elle. Et je n'étais pas bien de cette scène-là. Elle était coincée dans sa poussette. Elle s'étouffait dans sa mort. Je me suis dit, bon, il faut au moins un mouchoir. Donc, je me suis approchée d'eux. J'ai pris un petit peu de temps pour essayer de me connecter au papa qui était vraiment, lui, comment déconnecté. Il était sur son téléphone. Il ne voulait pas tourner la tête. Donc, j'ai commencé à parler un petit peu à sa fille. J'ai demandé autour de moi un mouchoir. J'avais moi-même ma fille en portage. Et puis, le papa, en voyant que je donnais de l'empathie à sa fille, a commencé à revenir à nous et à établir cette connexion. Et j'ai pu discuter avec lui. Je ne pense pas qu'il voulait mal faire en faisant ça. Pour lui, c'était normal. Il voulait secouer sa fille, en fait, pour lui faire comprendre que ce qu'elle était en train de faire ne convenait pas à ses ententes. Et en même temps, du coup, on a pu discuter. Et là, il y a eu une connexion qui s'est créée. Mais vraiment, la dernière chose que j'avais envie de faire ce moment, c'était de donner l'empathie au papa parce que j'étais en colère contre lui de ce qu'il venait de faire. Et finalement, le fait d'avoir eu ce temps de recul, de pouvoir revenir sur la situation nous a permis de créer ce lien et peut-être de semer quelques graines, je ne sais pas. Mais comme tu dis, on ne peut pas savoir après ce qui se passe à Huit-Clos, mais au moins, c'est une approche. Et de manière générale, l'empathie, ça peut beaucoup aider. Et je ne pourrais pas donner de réplique ou de démarche. Et ça dépend aussi beaucoup de nous, de notre état. Parfois, il ne vaut mieux pas intervenir parce qu'on peut créer plus de mal que de bien. Et parfois, un regard, un sourire vers l'enfant, un regard vers le parent. Parfois, ça peut désamorcer beaucoup de choses aussi sans forcément parler et épiloguer. Déjà, bienvenue. C'est un enregistrement un peu particulier puisque nous sommes quatre dans ce studio. Donc, Jonathan, Mélanie et Louise que vous entendrez peut-être. Elles participent également. Leni, c'est un podcast convivial. On est là tous ensemble. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler chacun de votre tour un petit peu de votre enfance ? Comment vous l'avez vécu ? Est-ce que vous en retenez maintenant une fois que vous êtes adulte ? Alors, moi, j'ai été élevée par deux parents suédois qui s'étaient installés en France à peu près un an avant ma naissance. Ils ne savaient pas combien de temps ils allaient rester en France. Et ma mère, même si elle était à moitié française, elle a été élevée en Suède. Elle a grandi en Suède. Elle a fait toute sa vie en Suède. Donc, disons qu'ils nous ont élevés, ma soeur et moi, vraiment, à la suédoise. C'est vraiment différent par rapport à l'éducation traditionnelle française, on va dire. Donc, j'ai grandi avec très peu de violence. Enfin, je n'ai pas reçu de fessée. Le ton n'est jamais monté à la maison. On a été élevée dans une ambiance vraiment très calme avec beaucoup de dialogue, en fait. Tout à fait à l'opposé, je crois, de l'éducation que Jonathan a reçue. J'ai grandi à la française, donc... Plus classique, oui. Une éducation plus rigoureuse. Et encore, mes parents sont dans les débuts des années 50, donc c'est une génération qui a vécu un peu juste après la guerre, durement. Et ils nous l'ont bien rappelé, à nos enfants et surtout à nos derniers. En fait, je fais partie des trois derniers enfants. Je fais partie d'une famille nombreuse, en fait. L'éducation que j'ai reçue, elle est... Oui, elle est un peu plus violente. C'est-à-dire que, déjà, il y a une relation un peu... Enfin, très autoritaire. Les corrections, j'en ai eu plus d'une fois. Les coups de bâton, en fait. Les fessées, enfin, voilà. C'était la normalité pour toi, en fait ? Oui, enfin, oui. Et puis, bon, après, j'ai grandi au milieu de garçons, avec des frères. Et puis, on s'en marrait un petit peu, même si ça nous faisait peur, sur le coup. C'était votre moyen, peut-être, de vous protéger ? Oui, voilà. Nous protéger, exactement. On ne se sentait pas seuls. On ne se sentait pas terrorisés, non plus. Mais c'est vrai que c'était une éducation, quand même, violente et dure, par exemple. On n'avait pas le droit de pleurer, quoi. Oui. Mais on nous disait, ouais, t'es pas une madeleine. À quel moment, en fait, est-ce que t'as pris conscience de tout ça, en fait ? De ce que t'as eu ? Parce que quand on est enfant, c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte que ce qu'on est en train de vivre peut être différent ? Ou, tu vois, par exemple, maintenant que tu sais que c'est possible de faire autrement, comment tu dialogues avec ta femme, j'imagine ? À vrai dire, mes potes de classe, certains recevaient aussi des fessées. Les coups de bâton, un peu moins. Mais bon, disons que je ne me reconnaissais pas comme une exception. C'est plus tard. C'est plus tard. Et c'est surtout, je pense, au contact de ma femme que j'ai pu voir qu'il y avait d'autres façons d'éduquer ses enfants. Et quand j'ai vu aussi l'attitude de ses parents, même avec elle, en tant qu'adulte, il y a quand même quelque chose qui transparaît. C'est une forme de respect aussi envers ses enfants, de les écouter, de leur laisser la place, de l'exprimer. Oui, puis d'exprimer parfois leurs désaccords. Il y a une autre façon de faire. Après, ma famille n'est pas forcément représentative de l'échantillon français. Il faut dire qu'ils sont très autoritaires, vraiment. Et puis, il faut dire que ma mère a rempli le rôle des deux parents. Mon père est travaillant dans une autre région. Et n'étant là que le week-end, c'est ma mère qui a dû un peu prendre en main les choses. Et donc, elle a dû aussi appliquer la méthode dure. Mais il faut dire aussi qu'elle n'acceptait pas le débat. Oui, la discussion quand même, ça s'en ressent encore à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'avec ta maman, il n'y a pas vraiment de place pour le dialogue que si elle, elle a une idée en tête et qu'elle a décidé que les choses se faisaient d'une certaine façon, même ses enfants adultes aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment leur mot à dire. C'est très dur de débattre. Ça perpétue de son côté, dans sa relation, le côté rapport de force. Il y a toujours un rapport de force. On ne peut pas discuter de la méthode. On ne peut pas dire qu'on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que mes parents, surtout ma mère en l'occurrence, a décidé d'éduquer de telle façon. On ne vient pas dessus. Sinon, c'est un manque de respect. Quel moment dans votre couple, est-ce que vous avez initié ce dialogue concernant l'éducation que vous souhaitez offrir à votre fille ? À quel moment est-ce que vous en avez parlé ? Parce que vous avez une telle différence d'éducation. Et finalement, moi, je ne crois pas au hasard. Donc, je me dis que si vous êtes rencontrés, c'est peut-être pour aussi une raison. Mais comment est-ce que c'est venu, ce dialogue ? En fait, justement, s'il n'y avait eu que ça, son éducation versus la mienne, je pense qu'on aurait pu carrément se friter et se dire pourquoi est-ce que la mienne serait forcément meilleure que la sienne ? La prise de recul sur nos éducations, c'est vraiment fait au moment où j'étais enceinte. Et c'est là où on se dit, il va bien falloir qu'on décide, il va bien falloir qu'on choisisse. Qu'est-ce qu'on fait ? De quelle manière est-ce qu'on va élever Louise ? Et je pense que ce qui nous a mis d'accord, c'est quand même les dernières recherches en neurosciences. Et en fait, le fait de voir qu'il y avait des preuves scientifiques, que les violences physiques sont néfastes pour le développement du cerveau, ou laisser son bébé pleurer, par exemple. Enfin, toutes ces choses-là, en fait, le fait de voir qu'il y avait des preuves aujourd'hui qui sont scientifiques, pour nous, ça ferme un peu le débat. C'est-à-dire qu'il n'y a plus trop de matière à discuter. Qui a raison ? Est-ce que moi, j'ai été élevée comme ça, donc j'ai plus raison que toi ? Non, parce qu'en fait, il y a vraiment des preuves aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui nous a mis d'accord, au-delà même de l'éducation qu'on avait reçue. Quand on a lu, notamment, le livre de Catherine Guéguen, pédiatre très connue. Je l'ai lu et je l'ai fait lire à Jonathan. Et en fait, quand on l'a lu, on s'est dit, là, on a comme une révélation. Moi, même si j'avais reçu une éducation très similaire à ce qu'elle préconise, là, c'est comme si on avait franchi un cap supplémentaire et qu'on s'est dit, il y a vraiment des choses qu'on ne pourra pas tolérer. Bien sûr. Étant deux arrières-plans, il faut dire aussi qu'on a choisi des métiers qui, tant que prof et moi, tant qu'ingénieur, quelque part, on cherche aussi une approche qui est quand même objective. Oui, qui est cartésienne un peu. Un peu cartésienne, voilà, cartésienne, exactement. C'est vrai qu'à la lecture de ce livre-là, moi, ça a vraiment fait le déclic. Je ne m'attendais pas du tout à un tel changement de cap en termes d'éducation. Et c'est vrai qu'une fois que je l'ai lu, je me suis dit, je ne peux plus. Oui, tu ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus revenir sur une vieille méthode que j'aurais vue. Je me suis dit, voilà, il y a un fait. Même si, certes, peut-être qu'on n'a pas pu expliquer tous les tenants et les aboutissants, il y a quand même un constat. On ne souhaite vraiment pas que nos enfants en pâtissent, en fait. Bien sûr. Enfin, notre fille, en l'occurrence. Oui, et du coup, depuis que vous êtes parent, dans le feeling, moi-même, j'ai fait lire aussi le même livre. Mon mari était en études de médecine à ce moment-là, donc besoin aussi d'avoir des choses un peu cartésiennes, très cadrées. Et c'est vrai que ces preuves-là ferment, oui, en effet, le débat. Voilà, on dit, voilà, au courant de pensée, tout ça, il y a enfin des preuves. Et je trouve que c'est une chance pour notre génération aussi, en tant que parent, et pour les futures générations, d'avoir tous ces outils-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, voilà, maintenant que vous êtes parent, vous avez toujours, voilà, ce ressenti ? Est-ce que vous avez des appréhensions face aux réactions que vous pourriez avoir dans certaines futures situations ? Parce que Louise est encore petite. Plus ils grandissent, plus on est confrontés à nos propres limites, en fait. Est-ce que tu as des appréhensions, toi, Jonathan ? C'est marrant, je le disais il n'y a pas longtemps, en fait, même si je suis conscient que je ne peux plus reproduire le type d'éducation que j'ai eue avec mes parents, malgré tout, c'est vrai que ça a tendance à ressortir dans les situations où on est vraiment fatigué, on est excédé, et que notre fille aussi est laie. Et que, à certains moments, c'est vrai que moi, je me suis surpris, il y a deux, trois fois maintenant, depuis qu'elle est née, au moins, à être dure. À être dure, alors pas forcément agressée, et comme auraient pu le faire mes parents, je ne me le permettrais pas, je pense qu'il y a quand même un seuil, il y a quelque chose qui, quelque part, me retient mon attention. Mais c'est vrai que dans l'attitude, parfois, je me suis vu être dure, être indifférent. Comme un réflexe, tu as l'impression que ce n'était pas toi qui... Si, si, ça vienait de moi, je sentais que ça boue en moi. Il y a des situations, en fait, on est excédent, on est à bout. Et au lieu de reconnaître que je suis fatigué, que, de toute façon, je ne vais pas y arriver à faire... De passer le relais. À régler la situation, à faire que Louis se sente mieux. Plutôt que de reconnaître ça, je vais être dure, je vais faire un peu comme ma mère. Je vais pouvoir prendre sur moi, et puis, du coup, je vais être dure envers les gens, et je ne vais pas résoudre le problème. Déjà, tu arrives à l'identifier, c'est déjà énorme. Oui, c'est déjà pas mal. Bien sûr. C'est d'où l'importance, et on en parlait, on en parle beaucoup dans le podcast, et on en parlait avec Maya au début de ce podcast. C'est vrai que c'est très important, enfin, à mon sens, l'unité dans le couple, en fait, parce que c'est un tel bouleversement de devenir parent. Mais, en plus de ça, quand on n'est pas en accord sur ce qu'on souhaite pour son enfant, et qu'on n'arrive pas à avoir le soutien de l'autre dans des moments où on dit, voilà, là, j'ai atteint mes limites, qu'elles soient physiques ou psychiques, et de dire, OK, je passe le relais, et je continue, en fait, à faire ce travail sur moi, parce que je crois qu'on a beau lire tous les livres qu'on veut, quand on y est, voilà, c'est là où on fait le plus gros travail. Donc, non, non, c'est... Quand ça vient dans les tripes, parfois... Mais, ce qui est bien, c'est que ça arrive rarement, enfin, cette fatigue et le fait d'être à bout, ça arrive rarement au même moment aux deux personnes. Enfin, je sais que quand Jonathan a vraiment été à bout certaines fois, tout simplement, j'ai pris Louise et Jonathan, il a soufflé, quoi. Je pense qu'on a beau même avoir reçu la meilleure éducation du monde, il y a des moments où, eh bien, oui, on peut avoir de la colère en nous, de la frustration, de la fatigue, et c'est bien de sentir qu'on est deux et qu'on peut passer le relais, quoi. Et puis, en plus, voilà, c'est ça, quand on parle beaucoup d'éducation bienveillante, positive et tout, mais comme on le disait aussi dans ce podcast, en fait, c'est aussi apprendre quels sont, nous, nos propres besoins pour pouvoir identifier ceux de notre enfant et ne pas se dire, OK, je m'oublie pour être à 100%, parce que ça ne peut pas marcher, parce que notre réservoir, à un moment donné, il est plein, il se vide et qu'il faut être disponible pour son enfant. Et justement, je trouve que plus on se reconnecte aux besoins de notre enfant, plus on arrive aussi à se dire, OK, moi, j'ai des besoins. Et même si enfants, ils n'ont pas forcément été respectés, aujourd'hui, je sais que pour être un adulte qui s'occupe correctement et qui s'occupe, voilà, comme je l'entends, de mon enfant, il faut aussi que je prenne ce temps pour moi. Donc, non, non, c'est très important. Mais comment, du coup, votre entourage, est-ce qu'il a pu réagir ? J'imagine que, du coup, Jonathan, c'était peut-être un peu plus compliqué de ton côté. J'écoute, enfin, j'écoute, j'entends les remarques. Il faut dire que les remarques fusent d'un peu partout. Quelque part, je m'en fiche. Je m'en fiche complètement parce que qui est responsable de ses enfants ? Ce n'est pas l'entourage, ce n'est pas la famille élargie, ce n'est pas les amis, c'est nous. C'est ma femme et moi. Et donc, nous, on agit en connaissance de cause. Et c'est vrai qu'on se le disait il n'y a pas si longtemps que mine de rien, on ne peut pas juste non plus écouter et laisser passer parce que quelque part, les personnes qui nous font ces remarques n'ont pas connaissance de toutes ces découvertes, n'ont pas conscience du mal qu'ils peuvent faire à leurs propres enfants. Et c'est à nous aussi de pouvoir être influents. Je crois que ça dépend beaucoup de la personne qui va nous faire ces remarques. Franchement, on s'est pris beaucoup de remarques, je trouve, depuis la naissance de Louise, de toutes sortes de personnes. Des personnes, même parfois, on ne s'y attendait pas forcément. Et parfois, à des moments totalement inattendus, où j'étais même très étonnée de recevoir ce genre de remarques, pas préparées en tout cas. Et en fait, quand c'est des personnes proches et qu'on est disposées, on ne va pas hésiter à dire qu'on n'est pas d'accord ou même à expliquer ou même à donner des arguments. Et puis, il y a d'autres fois où, comme Jonathan l'a dit, on sait qu'au final, quand on rentre à la maison, les parents de Louise, c'est Jonathan et moi. C'est nous, finalement, qui sommes responsables de l'éducation de nos enfants. Et parfois, on ne va tout simplement pas entrer dans le débat et juste laisser tomber. Mais je reconnais qu'il y a eu quelques fois quand même où j'ai fini en larmes, je crois. Il y a des remarques qui t'ont plus touchées que d'autres. Bah, disons que parfois, c'est difficile à recevoir, quoi. De certaines personnes qui ont des enfants déjà plus âgés partent parfois du principe que... Elles savent. Voilà, elles savent. En fait, moi, j'ai des enfants qui ont 4-5 ans. Je suis déjà passée par toutes ces étapes. Je sais mieux que toi. Et tu ferais mieux d'écouter les conseils que j'ai à te donner parce que, voilà, maintenant, mes enfants sont grands. Ils sont sages. Et si tu ne fais pas comme ça, c'est inquiétant. C'est vrai que quand on est sensibilisé à ces sujets-là, on a parfois du mal à trouver des personnes de confiance sur la même longueur d'onde pour s'occuper de nos enfants, même quelques heures. Est-ce que vous arrivez quand même à faire garder votre fille de temps en temps ? Ou est-ce que c'est compliqué ? Moi, je crois que c'est moi qui fais un blocage pour l'instant. Même avec mes amis, je dois reconnaître que ce n'est pas forcément facile lié à ce choix d'éducation. Enfin, en tout cas, la manière dont on veut élever Louise. J'aime énormément mes amis. Ce n'est pas vraiment une question de confiance. C'est que je sais que c'est vraiment particulier. Il y a des choses vraiment qu'on ne tolère pas avec Louise. On ne veut pas qu'elle soit posée si elle pleure, même une minute. Moi, je ne veux pas qu'elle soit laissée seule, même 30 secondes. Dès le moment où elle est mal, je veux qu'elle sache que... Elle vient de s'endormir. Je veux qu'elle sache qu'elle n'est jamais laissée seule ou abandonnée. Je veux qu'elle soit toujours avec quelqu'un qui est à l'écoute de ses besoins. On a mes parents qui sont venus quelques fois. Justement, il y a mon père qui est là, mais pile pour l'enregistrement, il n'était pas disponible. Mais il s'est occupé de Louise hier. Avec mes parents, ça se passe bien. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment d'autres personnes avec qui... En tout cas, moi, j'ai su lâcher prise ou je me suis sentie suffisamment en confiance. Je pense que ça va venir parce que, petit à petit, je crois que nos amis les plus proches ont compris notre démarche et la respectent et seraient en mesure aujourd'hui, je pense, ou du moins bientôt, capables... Enfin, ils seraient capables de... De toute façon, le temps qu'on ne le sent pas. Moi, vraiment, et pour les personnes qui nous écoutent, j'ai mis énormément de temps. Alors, au début, par pression, je crois qu'aux deux mois de mon fils, j'ai laissé deux heures pour aller, je ne sais plus, sortir avec mon mari et tout. Et en fait, je me suis dit, mais je ne suis pas du tout en train de profiter de ce moment. Et en fait, il y a la pression de se dire, mais il faut retrouver sa vie active. En fait, je disais, mais non, en fait, je ne suis pas prête. Alors, moi, c'était une personne qui était complètement de confiance et voilà. Mais je pense que quand on ne se sent pas prêt, fondamentalement, et qu'on ne sent pas, voilà, que la personne en face est totalement en phase avec ce qu'on souhaite pour son enfant, c'est très important, en fait, de ne pas le faire. Parce que déjà, on ne profite pas du moment. Enfin, moi, je sais que je n'ai pas profité du moment. Et ouais, c'est très compliqué. J'ai l'impression, en fait, c'est vrai que quand on est sur les réseaux, qu'on suit des parents qui sont dans la même démarche que nous, on a l'impression qu'on est plein. J'ai l'impression que quand on sort dans la vraie vie, j'ai l'impression que ça n'existe pas, en fait. C'est-à-dire que vous verrez peut-être plus grand aussi, même au parc, dans les activités. Et c'est très, très compliqué. Et ouais, je ne sais pas comment vous appréhendez aussi le côté un peu sociabilisation, voilà, de la collectivité avec d'autres enfants, d'autres parents. Mais parfois, c'est compliqué. Mais c'est drôle parce que moi, je suis enseignante. Et avant d'avoir Louise, j'avais déjà commencé à changer. Il y avait déjà une démarche que j'avais commencé où je m'étais dit, purée, la manière dont on... Enfin, dont on fait la classe d'une manière générale. Enfin, ça ne va pas, quoi. Enfin, on est obligé d'user de violence à longueur de journée parce qu'il y a beaucoup d'élèves dans la classe et que c'est très difficile. Enfin, je trouve que c'est compliqué, la manière dont on... Ouais, l'éducation nationale, je trouve que ce n'est pas l'idéal pour nos enfants. Bien sûr. Et en ayant Louise, je me suis dit, purée, est-ce que j'ai vraiment envie de ce que je connais si bien, finalement, est-ce que j'ai envie de ça pour Louise ? Je crois que je me questionne encore beaucoup et c'est drôle parce qu'il y a la grande sœur de Jonathan qui a fait l'école à la maison pendant de nombreuses années et qui a scolarisé maintenant sa fille qui est là. Elle a 7 ans, c'est ça ? Ouais, elle a 7 ans. Voilà, à 7 ou 8 ans, elle a décidé finalement de la scolariser dans le circuit classique. Jusqu'à ses 8 ans, elle l'avait à la maison. Et c'est vrai que moi, en tant qu'enseignante, avant d'avoir Louise, c'était vraiment il y a plusieurs années, je me moquais même un peu d'elle. C'est-à-dire, je disais, mais ta sœur, elle est trop bizarre. Pourquoi elle fait ça ? Elle va l'empêcher de se sociabiliser. Je ne sais pas si j'arriverai à le reconnaître devant elle un jour, mais j'ai beaucoup changé. Je peux comprendre aujourd'hui, en fait, cette démarche et ces inquiétudes que les parents peuvent avoir. Et malheureusement, parfois, ils ont raison, dans une certaine mesure. Oui, parce qu'on ne sait pas toujours sur qui on tombe. Et même quand on tombe sur des personnes qui ont toute la volonté du monde pour bien faire, il n'y a pas toujours les moyens. Je trouve que c'est pas toujours facile. Donc vous, vous laissez la porte ouverte ? Pour l'instant, c'est dans longtemps. C'est dans longtemps, mais à la fois, c'est dans pas longtemps. On repousse actuellement l'échéance. On ne sait pas trop, on ne sait pas trop. À la fois, nous aussi, on a le côté où moi, j'aimerais que Louise, elle parle suédois. Et peut-être qu'on va trouver quelque chose. Ou peut-être que je vais rester à la maison. Je ne sais pas. Franchement, pour l'instant, c'est encore très flou. Et je ne suis pas encore sûre. Enfin, on n'est pas encore sûre, non. Mais en tout cas, il y a une réflexion, quoi. On n'arrive plus à se dire... Enfin, moi, en tout cas, je n'arrive plus à me dire... Ah ben, c'est bon, on ira dans l'école matérielle. Et on ne va pas se poser de questions. C'est plus complexe que ça, aujourd'hui. Oui, vous posez la question. Et du coup, concrètement, comment est-ce qu'au quotidien, vous arrivez à mettre en place tout ça ? Et à vous dire, voilà, ça, c'est ce qu'on souhaite pour notre enfant. Ça, on ne le souhaite pas. Comment ça, c'est décidé ? Déjà, il y a le fait que ma femme soit... Enfin, Mélanie, soit beaucoup renseignée sur des cas concrets, sur la façon de gérer ses situations. Elle va beaucoup à la recherche d'informations, des témoignages. Elle fait vraiment des vraies recherches. Même pour des sujets qui vont arriver plus tard. On a quand même anticipé. C'est-à-dire, par exemple, je me souviens d'une discussion qu'on a eue sur les crises dans les magasins, par exemple. Et on a anticipé ça. Et finalement, je crois qu'on s'est mis assez d'accord que le magasin avec un enfant de 2 ans, au maximum, jamais. Au mieux que possible, on ne l'emmène pas. Et on a essayé d'écouter ou de lire des témoignages de parents et ensuite de les transférer à Jonathan ou d'écrire. On en parle. Il y a pas mal de sujets dont on parle avant, au gré des recherches de Mélanie ou de nos lectures. On a eu la lecture de Mme Guéguin. Qui nous a beaucoup parlé. On a lu d'autres livres sur... Alors, ce n'était pas des découvertes scientifiques, mais c'était la façon dont nous, on se comportait avec nos propres enfants. Sous prétexte que c'est à eux de nous obéir, etc. Il y a des livres qui renversent le point de vue. Et qui montrent, mais est-ce que tu ferais ça, par exemple, à ta propre femme ? Ou est-ce que... Imaginons, il y a un autre adulte qui te parle comme ça. Est-ce que ça va vraiment t'aider à grandir ? Est-ce que ça va t'aider à grandir ? Et ça nous fait beaucoup réfléchir. Oui, ça t'a aidé, toi, de voir des cas concrets comme ça, en changeant de regard sur une situation ? Oui, oui, oui. Surtout, par exemple, la méthode de... Tu pleures, tu pleures encore dans les bras, je vais te mettre là, je vais te foutre dans ton lit, et puis je ferme la porte, et de toute façon, tu vas dormir. Et c'est vrai que nous, en tant qu'adulte, quand on n'est pas bien, tout ce qu'on a envie, c'est de réconfort. On n'a pas envie qu'on nous fout dans une pièce tout seul, et ça ne va pas se résoudre. Et c'est vrai qu'au gré des lectures, je me suis rendu compte qu'un bébé, un enfant, en fait, il n'a que des besoins. Il a besoin, désespérément, des adultes pour l'aider à sortir de son immaturité. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que vis-à-vis des enfants, avec la méthode traditionnelle, on a tendance à mater les enfants parce qu'on a jugé que leur attitude n'était pas bonne, et on n'a pas compris, j'ai l'impression qu'on n'a pas compris que l'enfant, il a besoin d'un exemple, il a besoin d'un exemple. Dans la durée, il y avait la notion de cerveau immature, de cerveau reptilien, et le fait qu'un enfant, ses émotions, il n'arrive vraiment pas à les gérer. Et ça, je pense qu'il y a plein d'adultes qui ne l'ont pas compris. C'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on va traiter durement nos enfants parce que nous-mêmes, au fond, on ne sait pas gérer toutes nos émotions, qu'on interdit à l'enfant de les faire sortir de façon exubérante. Et cet enfant, il n'aura pas réussi à vraiment les gérer. En fait, il aura été maté, on l'aura fait culpabiliser, ou on l'aura abandonné quelque part sans s'en rendre compte. Et cet enfant, il va se construire malgré ça, malgré ce manque, et ça va devenir les mêmes adultes qui éduquent de la même façon ses propres enfants, qui vont se sentir tellement mal quand l'enfant va faire une crise que forcément, la réponse va être toujours la même. Oui. Quand on se posait la question, est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est un garçon ? Moi, au départ, je me disais, si c'est un garçon, c'est cool, parce que je suis plus familier. C'est ce que tu connais. Voilà. En tête, j'avais l'idée que si c'est un garçon, c'est chouette, je vais pouvoir jouer avec. Je sais un peu, je peux me faire une idée, en fait, de qu'est-ce qui va l'intéresser. Même si c'est un peu cliché, quelque part, on plaque sans s'en rendre compte. On n'a pas eu de garçon. Et déjà, j'étais en train de plaquer un cliché sur lui. Et quand on a appris que c'était une fille, en fait, j'étais ravi aussi, parce que c'est une relation particulière entre un papa et sa fille. Et je suis super content. Je suis super content pour ça aussi. Oui. Qu'elle ait un papa, qu'elle n'ait pas juste une maman, qu'elle ait les deux, qu'elle puisse être présent, qu'elle puisse avoir, en fait, tout ce qu'elle a besoin pour être équilibrée, en fait. Oui. Tu ne dis pas que ça va t'empêcher de jouer avec elle, et au contraire, je t'imagine que... Bon, je m'attends au moment où elle va me faire des couettes. Je ne redoute pas ce moment. Je sais que ça va venir. Je suis content. Je vais pouvoir rigoler. Je vais pouvoir m'amuser avec elle. Oui. Autant qu'elle pourra jouer au foot et jouer aux voitures. C'est vrai que moi, dans la famille, j'ai eu surtout la mère. Le père, il était quasi absent. Je ne sais pas dans quelle mesure ça m'a vraiment manqué. Peut-être que le temps le dira, peut-être quand ma fille va grandir. Et trouver ta place, du coup, en tant que père, est-ce que ça n'a pas été difficile ? Comme toi, tu n'avais pas eu ce modèle-là. Oui. J'arrive à trouver ma place en tant que papa actuellement, parce que c'est vrai que ce n'est pas trop compliqué. Quand elle va chercher sa place et ses limites, dans quelques années, peut-être que ce sera plus difficile. Je n'ai pas idée. Oui. Tu vis un petit peu les choses toujours le jour. Je vis les choses comme elles viennent. Après, je sais qu'avec ma femme, on communique beaucoup. On s'écoute. Parfois, on se dispute. C'est normal. On a eu peu de disputes quand même au sujet de Louise, je trouve. Parce qu'on a essayé d'anticiper. Je trouve qu'on s'est quand même beaucoup posé avant d'avoir Louise, ou même au tout début, pour discuter de ces choses-là. Au gré, justement, des recherches, comme Jonathan disait au début, tu vois, pour reprendre l'exemple du magasin, ça va forcément nous arriver. Comment on va le gérer ? Vous vous êtes posé la question. Du coup, ça crée un dialogue, même dans les situations. Vous dites, c'est toujours possible de dialoguer. Parfois, on ne s'est pas tout dit. Il y a des choses qu'on garde en nous, peut-être par orgueil ou autre motif. Parfois, ça génère des tensions. Mais au bout d'un moment, un autre, on en parle. On ne supporte pas être dans le statu quo. On ne peut pas garder des non-dits. Ça va sortir en un autre. On est assez transparent là-dessus. Voilà, peut-être que ça nous aide aussi à parler des choses quand il y a besoin. On a fait le choix d'avoir un enfant. Ça peut m'arriver parfois de laisser la main à Mélanie. Mais par contre, derrière, j'assume. C'est-à-dire que je ne peux pas derrière lui reprocher de se comporter de telle ou telle façon avec la petite si je n'ai pas voulu en débattre. Parce que moi, je reconnais mes limites. Je ne peux pas prétendre être un exemple d'éducation. Je n'ai jamais eu d'enfant. Et puis, les exemples que j'ai eus, ils n'étaient vraiment pas parfaits. Après, quand je considère qu'il y a des choses sur lesquelles il faut vraiment qu'on discute parce que je n'ai pas compris ou que je ne suis pas d'accord, on le fait. Alors, je ne crois pas qu'on a eu vraiment de gros débats. Les petites, c'est un raccouche de toi. Ça va peut-être venir, quand elle aura deux ans, que je ne sais pas, elle va vouloir tout le temps dire non. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on dit là ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est là qu'on va rentrer dans le concret. En fait, j'ai remarqué vraiment le truc de l'interaction. Quand en fait, tu as vraiment une réponse. Alors bien sûr, des tout petits, on arrive à percevoir des signes, des besoins. Mais vraiment, quand on commence à avoir un caractère, une personnalité, s'affirmer, c'est bien sûr que ça nous renvoie des choses. Et par contre, c'est très enrichissant. Et je pense qu'on apprend tous les jours. Pour finir, du coup, si vous aviez des conseils aux parents qui n'ont pas eu une éducation forcément dans le respect, dans le respect des besoins, dans l'empathie, mais qui souhaitent faire autrement pour leurs enfants, quels seraient vos conseils, voilà, à leur donner en tant que futurs parents ? Je pense que, chérie, tu es plus à même de répondre. Moi, je pense que c'est important de s'informer. Et justement, un peu dans cet esprit cartésien qu'on évoquait au début, je pense que c'est bien de prendre conscience de ces faits scientifiques qui sont là, en fait. C'est vraiment pendant... La grossesse, c'est long, finalement. C'est neuf mois pendant lesquels on a pas mal de temps pour réfléchir. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de réfléchir, de me poser tout un tas de questions. Je pense que c'est bien d'utiliser ce temps pour lire ou pour écouter des podcasts ou pour tout ce qu'on trouve à disposition pour se faire son avis. Et puis, justement, je pense que c'est bien. Moi, je sais que j'ai trouvé toute une communauté bienveillante sur les réseaux sociaux aussi. Et ça, ça m'a fait beaucoup bien, en fait, de pouvoir échanger avec d'autres mamans qui avaient des enfants plus grands, mais qui avaient justement cette démarche bienveillante, sans violence. Ça m'a beaucoup encouragée. Donc, si on n'aime pas lire, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas lire, moi, j'adore, mais c'est bien peut-être aussi d'aller chercher sur les réseaux sociaux. Sur d'autres formats, voilà. On a l'impression d'être un petit village d'irréductible. Moi, j'ai été étonnée de voir qu'il y avait quand même pas mal de mamans. Elles sont un peu dispersées, mais elles sont là. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent qu'une chose, c'est qu'on se retrouve, qu'on prenne un café, un goûter. C'est hyper important, en plus, parce que quand on est isolé dans cette démarche, on a un peu l'impression d'être seul contre tous. Et c'est tellement présent, en fait, dans notre société, c'est tellement banalisé, toutes ces violences. Je veux dire, quand on sort dans la rue, quand personne ne peut dire aujourd'hui, je n'ai jamais été témoin de violences envers des enfants. Et bon, il y a les violences dont on parle tous, les fessées, les claques, les cris. Puis il y a les violences beaucoup plus... encore plus admises, à mon sens, forcer un enfant à manger. Voilà, forcer... Et c'est vrai que, du coup, quand on décide de faire autrement, bon, déjà, c'est une démarche personnelle, parce qu'on doit se... Enfin, à mon sens, moi, j'ai dû me réconcilier aussi avec mon propre enfant intérieur. Et pourtant, bon, je n'ai pas eu une éducation extrêmement violente. J'ai eu des parents quand même assez à l'écoute. Donc je me dis que, voilà, pour des personnes comme toi, Jonathan, qui ont dû faire vraiment une démarche personnelle, c'est important aussi de se sentir entouré, de ne pas hésiter à justement utiliser les réseaux et ce qu'on a aujourd'hui pour fédérer, entre guillemets, et voilà, et se dire qu'on n'est pas seul et que c'est bien aussi de partager les moments un peu plus creux. Parce que, ouais, comme on disait tout à l'heure, il y a des moments où, quand on est jeune parent, on est très fatigué et on arrive à ses propres limites. Donc non, c'est très intéressant, en tout cas. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci d'avoir écouté Le Nid. Vous retrouverez toutes les informations de ce podcast dans la description. N'hésitez pas à nous noter sur iTunes et à nous faire tous vos retours. On a hâte d'avoir vos commentaires. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode.